Salutations chers publics, bonne nouvelle, la bande dessinée sur laquelle je travaille depuis une éternité est enfin terminée. Il s'agit d'une histoire comique se déroulant pendant la seconde guerre mondiale, et si vous aimez mon humour, cet album ne peut que vous plaire. Je vous invite à vous rendre sur le site KissKissBankBank pour la commander dans un des différents packs disponibles. Comme vous le savez, ma chaîne souffre de démonétisation chronique depuis des années, et comme c'est le cas pour beaucoup d'autres de mes confrères, il est devenu impossible pour moi de survivre avec le peu d'argent que je gagne sur Youtube. Pour continuer à faire des vidéos, il me faut une source de revenus, et ce financement, c'est 7 BD. Donc si vous en avez envie, je vous propose de contribuer à la survie de cette chaîne, selon vos moyens, en commandant un de ces packs plus ou moins prestigieux. Si vous voulez plus d'informations concernant la BD avant de la commander, je vous conseille d'attendre la vidéo spéciale de présentation de l'album et du contenu de ces différents packs qui sortira le 28 avril. Mais si vous êtes déjà sûr de votre coup, vous pouvez dès maintenant aller la commander sur le site KissKissBankBank, dont le lien est disponible dans la description de cette vidéo. National géographiste présente... Les cassos de la nature. Épisode 1. La vie de merde des pingouins. Salut tout le monde et bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle série consacrée au règne animal et à ses plus lamentables représentants. Dans ce numéro 1, je vais vous parler de ces pitoyables créatures que sont les pingouins. Parmi toutes les espèces peuplant notre planète, certaines sont particulièrement minables et les pingouins sont parmi les pires. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Cette vidéo se compose de deux parties. Un premier chapitre plutôt soft et instructif consacré à la dure vie des pingouins et un deuxième chapitre beaucoup plus hardcore mais toujours aussi instructif concernant les mille et une façons pour les pingouins de crever comme des merdes. Allez hop, c'est parti ! Commençons par un détail non négligeable. En fait, toutes ces bestioles, ce ne sont pas des pingouins. Ce sont différentes espèces de manchots. Les pingouins et les manchots sont deux races animales différentes. Actuellement, il n'y a plus qu'une seule espèce de pingouin. Le petit pingouin. Et ça ressemble à ça. Cette confusion entre les deux races dans la culture populaire vient en partie de leur vague ressemblance. Cependant, les différentes espèces de manchots qui vivent exclusivement dans l'hémisphère sud se différencient du pingouin qui, lui, vit dans l'hémisphère nord par une caractéristique majeure. Les pingouins savent voler alors que les manchots sont tellement nuls à chier qu'ils sont incapables de décoller leur gros cul du sol. Ouais, un oiseau qui ne sait pas voler, c'est un peu comme un poisson qui ne sait pas nager. C'est la honte. L'autre raison de cette confusion entre les manchots et les pingouins, c'est que dans de nombreuses langues, le mot désignant les manchots est très proche du mot pingouin. Penguin en anglais, Pinguino en espagnol, Pinguin en allemand, Pinguino en italien, Pinguin en russe, Pinguin en néerlandais, Pinguim en portugais. Et oui, les manchots sont des créatures tellement méprisables qu'on ne prend même pas la peine de les appeler par leur vrai nom. C'est donc pour cette raison que même si ce documentaire leur est consacré, je continuerai à les appeler pingouins dans le reste de la vidéo. Alors pourquoi a-t-elle mépris envers les pingouins ? Après tout, ce sont des créatures de dieux comme les autres, me direz-vous. Pour répondre à cette question, je vais m'intéresser en particulier au plus balèze des pingouins, le manchot empereur, que nous rebaptiserons pour l'occasion le roi pingouin. Alors déjà, il est grave con le roi pingouin. Non mais sérieux, de tous les écosystèmes qui existent sur la planète, il a choisi d'aller vivre où cet abruti ? Dans l'Antarctique. Sérieux, faut vraiment être ultra teubé pour choisir d'aller élever ces gosses là-bas. Non mais c'est pas tout, parce que déjà en été, ça pèle la banquise. Mais cet abruti de pingouin, il a choisi de se reproduire en hiver, à moins 60, avec des ventes de 100 km heure. Ah bah ouais, les pingouins, quand ils ont décidé d'être cons, ils font pas semblant. Je te raconte pas la galère pour pondre un oeuf et élever un poussin dans ces conditions. Déjà en mars, il commence la saison de reproduction en se tapant entre 50 et 120 bornes à travers la banquise, pour s'éloigner des côtes. Quand tu vois comment les pingouins sont dégourdis sur la terre ferme, tu comprends que ce premier voyage est déjà un putain de chemin de croix. Une fois arrivés au lieu de reproduction en avril, les pingouins se font la cour et commencent à niquer joyeusement. Les rois pingouins sont monogames et les couples se forment chaque année en début de saison de reproduction. Cependant, seulement 15% des couples sont fidèles d'une année sur l'autre. Eh t'es mal, le gars, il a trouvé une meuf ! Weshman, fais pas ton juif là, fais tourner ta grosse ! Oh tu fais quoi ? Culez ! T'as qu'écran ou quoi ? Vas-y dégage bâtard ou je te défonce ! Bon alors, pour ceux qui ont du mal à suivre, je rappelle que dans l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Donc en Antarctique, jeun c'est le début de l'hiver et c'est justement ce moment que la femelle a choisi pour pondre un oeuf unique. Alors là, il y a grosse démonstration technique. La femelle rabat sa queue, peau dessus et transfère l'oeuf sur ses pattes. Le but de la manœuvre étant que l'oeuf évite de toucher le sol. Ensuite, elle rabat un gros bourrelet de chair bien grasse sur l'oeuf pour le maintenir au chaud. La procréation lui a coûté énormément d'énergie. Du coup, peu de temps après la ponte, elle refourgue l'oeuf au mal pour qu'il s'en occupe. Alors le transfert doit se faire très rapidement parce qu'il pèle sévère et si l'oeuf reste au sol trop longtemps, il gèle direct et c'est foutu pour cette année. Une fois la manœuvre terminée, la femelle se barre vers l'océan pendant deux mois pour se nourrir. Les rois pingouins sont parmi les papas les plus dévoués du règne animal. Depuis le début de la saison de reproduction et après plus de deux mois de couvaison, ils ont perdu 10 à 15 kilos, soit entre 30 et 45% de leur masse corporelle. Pourtant, au moment de l'éclosion, si maman pingouin n'est toujours pas rentrée, c'est au mal de nourrir le petit en attendant le retour de maman. Pour ce faire, il lui vomit dans la bouche une sécrétion nutritive. Hum, ça a l'air bon. Quand maman revient, c'est à son tour de couver et nourrir le petit, cette fois en lui vomissant dans la bouche du poisson plus ou moins frais. À ce moment-là, c'est le père qui se barre vers l'océan pour s'alimenter et ensuite revenir nourrir le petit à son tour. Les parents font des allers-retours comme ça l'un après l'autre jusqu'à ce que les poussins soient assez grands pour survivre sans être couvés. Enfin, les parents font la navette s'ils arrivent à revenir de l'océan parce que c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que les pingouins, il y a pas mal de bestioles qui les attendent au tournant. Ouais, là on a fini la partie chiante. Maintenant, on va rigoler un peu. On va parler des prédateurs du pingouin. Alors, pour commencer en douceur, on a le léopard de mer, un gros phoque bien vénère de 4m50 et 600 kg qui aime beaucoup les pingouins. Alors lui, son trip, c'est d'attraper le pingouin et de le secouer dans tous les sens pour arracher des bouts de chair de la carcasse. C'est une méthode somme toute plutôt efficace si on en juge par le résultat. Parfois, il chope le pingouin par la tête et lui arrache la colonne vertébrale au passage. Bon, je ne résisterai pas à l'envie de vous montrer ce magnifique cliché pour illustrer mes propos. Mon dieu, c'est tellement beau que j'en ai les larmes aux yeux. Mais qu'est-ce qui m'a pris de dire que je considérais pas la photographie comme un art ? Bon, pour l'instant, c'était la partie soft du documentaire. Vous n'avez encore rien vu. Alors, si vous trouvez que le léopard de mer est hardcore, vous pouvez tout de suite arrêter la vidéo parce que le prédateur suivant, lui, il fait encore moins dans la dentelle. L'orque, ou épaulard, est le plus terrible prédateur de la planète. 8 mètres pour 7 tonnes, il ne craint personne et éclate absolument toutes les autres créatures marines. Lion de mer, baleine, cachalot, dauphin, requin-tigre, et même le terrifiant grand requin blanc, l'épaulard ne fait pas de discrimination, il défonce tout le monde. Et ces petits saligots, en plus, ils aiment jouer avec la nourriture. Alors ça, c'est un phoque, ça, c'est une otarie, et ça, c'est un dauphin. Du coup, il n'y a pas de raison pour que les pingouins soient épargnés. Mais la différence de taille entre le prédateur et la proie est énorme. Pour l'orque, un pingouin, c'est un apéricube. Et pour manger un apéricube, il faut tout d'abord retirer l'emballage. Et oui, l'épaulard est un gourmet raffiné qui n'aime pas s'emmerder à avaler des plumes. Du coup, il a mis une technique très ingénieuse au point. Quand il attrape un pingouin, il le gobe et le dépose délicatement entre sa langue et son palais. Une langue d'orque, c'est ultra balèze. Du coup, elle s'en sert pour faire pression sur le pingouin et ainsi le vider par tous les orifices à l'intérieur de sa bouche. C'est un peu comme presser un tube de dentifrice, mais en mode très énervé. Ensuite, elle n'a plus qu'à recracher l'emballage vide. Pas mal, hein ? Mais j'ai trouvé encore pire. Si, si, je vous assure. Ah bah, je vous avais prévenu, les pingouins, c'est vraiment les victimes absolues du règne animal. Enchaînons donc avec le client suivant. Il y a les otaries, qui sont encore plus vis-largues. Non, parce que l'otarie, ce qui l'intéresse, c'est pas la viande de pingouin. C'est les poissons qui sont dans l'estomac du pingouin. Du coup, elle emploie la même technique que le léopard de mer pour éventrer le pingouin, mais en fait, c'est juste pour l'ouvrir et récupérer les poissons que le pingouin a pêché. Ensuite, elle abandonne le cadavre au charognard. Ouais, vous pouvez le dire, la nature est cruelle. Mais les pingouins n'attendent pas d'être adultes pour commencer à se faire défoncer par tout le monde. Quand les poussins sont assez grands pour résister au froid sans leurs parents, papa et maman laissent les gosses entre eux pendant qu'ils vont chercher de la nourriture à leur vomir dans la bouche. C'est à ce moment-là qu'entre en scène le pétrel géant, 5 kilos, le plus énervé des piafs de la banquise. Ces psychopathes font des raids sur les colonies de poussins et leur défoncent le crâne avant de les dévorer. A eux seuls, ils peuvent massacrer jusqu'à 30% des petits dans certaines colonies. Le pétrel géant, c'est le caïd des oiseaux de l'Antarctique. Quand il débarque, tout le monde ferme sa gueule. D'ailleurs, il ne se contente pas de génocider les bébés pingouins. Vous pouvez ici admirer un pétrel géant en train de bolosser un pingouin adulte. Un pingouin à jugulaire de 3 ou 4 kilos. Oui, oui, en ce moment, il est en train de lui extirper les intestins par l'anus alors qu'il est encore vivant. Oh mon dieu, que ça doit faire mal. Alors, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La créature qui respecte le moins les pingouins, c'est le lion de mer. Alors lui, c'est pas un rigolo. C'est une grosse otarie dopée à la testostérone qu'il va mieux éviter de faire chier. Ici, vous pouvez observer un lion de mer en train de mettre une grosse branlée à un requin qui a eu le malheur de croiser son chemin. Et en ce qui concerne les pingouins, niveau manque de respect, le lion de mer, il pète tous les records. Je veux dire, tu peux pas faire pire. Même Alexandre Benalla, quand il va sur la banquise, il est moins violent avec les pingouins. Je vous laisse découvrir l'ampleur de l'ignoble sauvagerie de ces gros dégueulasses que sont les lions de mer. Hé 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 ! Surprise, les pingouins ! Regardez qui c'est qu'elle a ! Oh putain, cassez-vous les gars, il est l'autre taré qui débarque ! Je vais vous niquer, bande de salopes ! Eh bah moi, tu m'attraperas jamais ! Pourquoi c'est encore sur moi que ça tombe ? Ah t'aimes ça, grosse cochonne ! Vas-y, roule-moi une pelle, j'aime embrasser pendant que je fais l'amour. Oh oui, fais-moi des papouilles. Et non, vous ne rêvez pas, ce fringant lion de mer est bien en train d'enculer un pingouin. Et figurez-vous que ce n'est pas un cas isolé. Mais rassurez-vous, 75% des pingouins survivent à leur viol. Si si, je déconne pas, il y a vraiment des scientifiques qui sont payés pour faire des stats sur les viols de pingouins. Eh oui, les pingouins sont vraiment des gros nazes et personne ne les respecte. Même entre eux, ils se respectent pas. Si vous croyez à la réincarnation, priez pour ne pas être un pingouin dans votre prochaine vie. Voilà, c'était le premier épisode des Cassos de la nature. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à le regarder que j'en ai pris en recherchant les extraits vidéo. Pour tout vous avouer, je me suis rarement autant marré qu'en faisant mes recherches sur le sujet. A vrai dire, quand j'ai commencé à travailler sur la vidéo, j'étais même pas au courant pour l'histoire des viols de pingouins. C'est le moment de se quitter. Cher public, je te remercie pour ta fidélité. Mes chers tipeurs, je vous remercie pour votre soutien. Je vous fais plein de bisous baveux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous aimez mes vidéos, vous allez adorer ma bande dessinée G.I. Blues qui est enfin disponible. Vous avez jusqu'au 20 juin 2023 pour la commander sur le site KissKissBankBank en cliquant ici ou en suivant le lien dans la description de cette vidéo. Rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo de présentation de cette BD.